Comme alternative européenne à l'heure actuelle, les choses sont compliquées puisqu'il faut qu'on arrive à faire émerger la mobilisation citoyenne. C'est ce que les Grecs ont réussi à faire, c'est ce que l'Espagne a réussi à faire. En France, on essaie. On va d'ailleurs organiser le 13 et 14 juin à Guéret une grande mobilisation sur les services publics. D'ailleurs, d'où notre présence ici. On tient un atelier lors du forum des alternatives et on pense en effet que ce qu'il faudrait, c'est un projet européen alternatif basé sur la solidarité. Et qui dit solidarité, dit évidemment service public. Et par conséquent, il faut essayer de revenir sur tout ce qui est libéralisation et démantèlement des services publics. À l'heure actuelle, sur le rail est concerné puisqu'il y a le quatrième paquet ferroviaire. Il y a le rapport Duron qui est tombé et qui signifie la fin des trains d'équilibre des territoires. Il y a évidemment l'école qui est concernée avec une forte mobilisation, notamment à l'appel de la FSU, qui appelle d'ailleurs au rassemblement qui aura lieu à Guéret. Et il y a l'ensemble des services publics qui sont concernés, les bureaux de postes. Vous avez entendu dire que 7000 bureaux de postes risquaient de fermer et d'être remplacés par des points dans des supermarchés. Donc on est dans une autre logique. Et tout cela est induit par le libéralisme qui est prôné par la Commission européenne. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les citoyens se mobilisent, que l'on ait une mobilisation entre les citoyens, les élus et les forces syndicales, associatives et politiques. Et donc c'est ce qu'on essaie tous, je crois, en ce moment, dans la gauche, en France et en Europe, de construire. Et il faut qu'on arrive à avancer dans ce sens.